Donc pour cette piscine, le client a fait faire le terrassement, donc il a fait intervenir un terrassier local qu'il connaît bien. Celui-ci a bien bossé et quand on est arrivé, le trou était déjà fait. Donc Roger est arrivé vers 16h, il a commencé immédiatement à faire la pose d'huile textile et à faire le lit de gravier. Le lit de gravier, c'est du concassé 610-614, très important, jamais prendre en dessous en granulométrie, jamais prendre de roulé. A 19h, Roger avait terminé le lit de gravier et le lendemain matin, mardi matin, la piscine est arrivée entre 8h30 et 9h. On a d'abord passé la piscine sur le champ pour la poser à plat dans le terrain du client. Une fois qu'elle était à plat, on a repris la piscine pour essayer de la mettre directement dans le trou avec le camion. Mais la grue n'était pas assez longue parce que sur ce camion, nous n'avons qu'une flèche de 11 mètres. Par contre, le point positif, c'est qu'on avait anticipé, on avait demandé au terrassier de rester là pour nous aider à mettre la piscine dans le trou avec la mini-pelle au cas où. C'est ce qu'il a fait, donc on a posé la piscine avec la mini-pelle. Deux heures après, elle était dans le trou, donc mardi matin, 11h, la piscine était bien à sa place. Une Monaco 80 sable, 8x4. On a immédiatement mis à nous. C'est le gros avantage des coques polyester, c'est qu'on peut mettre à nous de suite. C'est des chantiers qui vont vraiment très vite. L'après-midi, on a raccordé tous les raccords hydrauliques à la filtration qui arrive déjà pré-montée, on la voit ici. Ce client a pris un traitement automatique au sel, un régulateur pH auto aussi, une pompe à chaleur. Donc elle est full option. La piscine a été terminée le mercredi midi, donc à moins de deux jours, la piscine est terminée. Voici la piscine, Monaco 80, posée à moins de deux jours par Roger, bravo Roger. 8x4 avec 1m50 de profondeur, un siège balnéo, c'est la piscine que je vends le plus et que j'installe le plus. Donc je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.